Kamen Sama commence à déranger Karina. Effectivement, on sait tous que Kamen Sama a toujours mis ses photos sur les réseaux sociaux. Elle s'affiche depuis longtemps. Mais sauf que ces derniers temps-là, elle nous ramène des images un peu trop sexy, un peu trop osées. Tu vois un peu les petits trucs, elle met les trucs comme Valet, trik, trik. Et ce qui est bizarre, c'est qu'au-dessus de ces publications, il y a les petites légendes. On sent les roubains de bois, de toute façon. Les pics, là. Les vrais pics. On ne sait pas qui elle s'adresse, mon ché. Mais à ton avis, elle s'adresse à qui ? Quand elle fait ses messages subliminaux, à ton avis, elle s'adresse à qui ? On sait tous que Maman Tine a fait une vidéo où elle la clashe un peu, de toute façon. Et puis en même temps, après ça, elle a les petites vidéos, les petites pics, les trucs comme ça. On a l'impression que ça coïncide. On ne peut pas dire autre chose à pas ça. Non mais moi, je pense franchement, Karina, moi je pense que, tu sais, Kamen Sama, elle est en train d'essayer d'évacuer cette douleur, qui pète son chéri. Ce n'est pas facile. Tu as vu les réactions de Maman Tine, elle aussi, c'est sa façon à elle d'exprimer sa douleur. Donc elle a perdu son fils. Sa façon, oui. C'est difficile. Mais pourquoi ? Oui, maintenant, Kamen Sama, ce qu'elle fait là, tu vois, elle danse bien, tu as vu, elle danse bien. Elle est bien habillée. Elle se fait plaisir. Oui. Elle est libre, non ? Oui, mais toi, tu n'aimes pas ça, Robin ? Moi, il va aimer. Pourquoi ? C'est ma camarade femme. C'est toi, tu aimes ça. Comme tu ne peux pas dire que tu aimes là, c'est sûrement que tu aimes. Selon la Constitution, le Premier ministre a le droit d'apprécier des images qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Par de toi, pourquoi ? Ça, c'est ma soeur, c'est ma camarade femme. Pourquoi il a aimé ça ? Mais regarde, tu sais, chacun doit mettre, tu sais, en Papouasie, on a le droit, toutes les femmes doivent mettre en valeur le potentiel. J'ai dit, Fatih, si tu nous regardes, lui, il faut la tâcher. Tu vas lui donner deux bonnes fessées parce qu'il est vraiment bondi. Je pense que tu es en train d'enfreindre aux différentes lois de notre Constitution et ce n'est pas bien. Non, non, mais je ne suis pas d'accord. Là, tu t'attaques, tu t'attaques au Premier ministre. Ça, ce n'est plus à bon niveau. Bon, écoute, quand toi, tu regardes là, aujourd'hui, est-ce que tu penses que Kamen Sama, elle doit arrêter ou bien... Comment tu penses qu'elle doit se comporter ? Elle doit arrêter quoi ? De vivre comme tout le monde ou bien c'est quoi ? Non, elle est en train de faire ses vidéos, c'est sur les réseaux sociaux, chacun fait ce qu'il veut. Toi, quand tu fais une vidéo sur Facebook, tu chantes, tu danses ici tous les matins dans les couloirs de NCC. Quelqu'un a déjà parlé dedans ? Non, non, personne ne peut parler dedans. Non, il faut la laisser, voici. C'est ce qu'elle est en train de dire là. Toi, on lui reproche quoi ? De trop s'afficher ou bien de faire quoi ? On dit non, qu'elle s'affiche trop. Mais elle vit comme tout le monde. Moi, je trouve qu'elle vit quand elle est libre de poster ses photos, ses vidéos et autres. Elle, ça ne dérange pas. Laissez notre Kamen se faire plaisir, nous faire plaisir aussi. Parce que c'est les vidéos, après les gens téléchargent et puis je vois ça dans les WhatsApp, dans les statuts. Les mêmes qui critiquent Kamen, c'est eux-mêmes qui prennent vidéo Kamen dans les portables pour regarder. Exactement. Les mêmes qui parlent, parlent pour dire non, elle là se fait voir, son mari est mort. C'est elle qui fait truc. Quand il y a dans les statuts WhatsApp, c'est elle. Elle est là. Quand il y a sur leur titan, elle est là. Tu prends le portable de tous ceux-là, à ce moment-là. Dans leur galerie, il y a une vidéo de Kamen qui s'en va dedans. Ma chérie, fais-toi plaisir, amuse-toi bien. Mais quand, bon, en fait la question aussi que je vais me poser, c'est qui paye tous ces voyages-là ? Parce qu'elle va à Dubaï, elle est dans l'avion, elle roule dans des grosses caisses. Tu sais qu'ici, en Papouasie, en Degberetti, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit qu'on dépapourise. Laisse-moi entrer au fin fond. Je vais chercher le payeur. Tu me connais, non ? Karina. Je vais chercher le payeur. Karina. Tu as 24 heures pour nous trouver celui qui finance le voyage de Kamen Samar. On veut savoir tout ce qui se passe dans cette histoire. ! Merci.